Plus besoin de ramper sous des fils barbelés ou de s'enduire le visage de peinture-camouflage. Avec la cyberguerre, vous pouvez provoquer une panne générale dans un hôpital ou faire entrer en fusion le réacteur de la centrale nucléaire à l'autre bout de la planète, tout ça en ayant les fesses tranquillement enfoncées dans votre siège de bureau. Au repos, soldats. Aujourd'hui dans Stories of Conflict, on vous explique comment une clé USB peut provoquer plus de dégâts qu'une bombe de 250 kg. Avril 2007, l'Estonie décide de déplacer la statue du soldat de bronze, monument à la gloire de l'armée rouge, et de le réinstaller dans un cimetière militaire au centre de Tallinn. La Russie est ultra vexée. Déjà que le petit état balte a rejoint l'OTAN trois ans avant, il ne faudrait pas pousser Poutine dans les orties. L'Estonie est alors paralysée par une cyberattaque dite de déni de service. Des milliers de PC zombies infectés balancent des tonnes de requêtes, jusqu'à 5000 clics par seconde, aux serveurs des sites gouvernementaux, des banques, des médias, des partis politiques. Les serveurs saturent et les utilisateurs tombent sur des pages d'erreur 404. L'Estonie parle d'un acte de cyberguerre. Sauf qu'à l'OTAN, on ne connaît pas. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Ce mot n'existe pas. L'histoire commence dans le cyberespace, un tout nouveau territoire de conflit. On lui a donné plusieurs dates de naissance. 1837, lors de l'invention du télégraphe et du morse, 1940 et l'arrivée des premiers ordinateurs, 1969 avec le premier réseau d'ordinateurs connecté ARPANET, créé par le Pentagone, ou plus récemment, en 1990, avec l'annonce officielle de la naissance d'Internet, le fameux World Wide Web. Dès 1983, le film War Games met en scène les fantasmes d'une guerre nucléaire totale, menée par un adolescent un peu trop malin et un ordinateur un peu trop accessible. Ronald Reagan, alors président des Etats-Unis, est terrorisé par ce qu'il vient de voir et demande aussitôt à ses généraux si la fiction peut rejoindre la réalité. La réponse ne se fait pas attendre. Il faudra pourtant attendre le sommet de l'OTAN en 2016 pour que le cyberespace soit officiellement reconnu comme domaine d'opération, c'est-à-dire un espace d'affrontement. Mais le cyberespace, c'est quoi exactement ? Un nouvel espace stratégique qui vient s'ajouter aux quatre autres, terrestres, maritimes, aériens et aérospatiales. Mais encore, un réseau planétaire qui relie virtuellement les activités humaines grâce à l'interconnexion des ordinateurs et permet la circulation et l'échange rapide d'informations, nous dit le ministère des Armées en France. Pour résumer, le cyberespace est composé de trois couches spatiales et toutes peuvent être touchées par la cyberguerre. La première couche est physique et comprend toute l'infrastructure matérielle nécessaire à l'interconnexion, comme les ordinateurs, les centrales électriques, les câbles sous-marins et bien sûr les satellites. La deuxième couche est logicielle et joue le rôle de véhicule immatériel traduisant et transmettant l'information sous forme de données numériques. La cyberattaque de 2007 en Estonie ciblait cette couche. La dernière couche est celle de l'information elle-même. Les données bancaires de Tata Robert, les photos coquines d'un ministre, les données classées top secret ou tout autre renseignement utile à l'élection de Trump, à la manipulation de l'adversaire ou à un bon vieux chantage. Car le cyber n'échappe pas aux techniques classiques des services de renseignement. ...de milliers de Français sont ou ont été écoutés par l'Agence nationale américaine de sécurité. Passons à un cas pratique qui fera date dans l'histoire de la cyberguerre. Direction l'Iran cette fois. En juin 2010 a lieu un tournant dans l'utilisation de l'arme cybernétique contre un autre État. On découvre l'existence de Stuxnet, un verre informatique sans doute créé par les Etats-Unis et Israël et qui, après une seule exécution, s'est propagé d'ordinateur en ordinateur jusqu'à infiltrer 30 000 systèmes rien qu'en Iran. Il est porteur d'un pouvoir effrayant, celui d'accélérer très légèrement les moteurs des centrifugeuses nucléaires d'enrichissement de l'uranium jusqu'à mener à leur défaillance au nez et à la barbe des ingénieurs iraniens de l'usine de Natanz et de la centrale de Boucher. Simantec estime qu'il a fallu 6 mois de développement à une équipe de 5 à 10 personnes pour créer Stuxnet. L'appareil nucléaire d'un État se trouve ainsi à la merci d'une poignée d'individus assis derrière un ordinateur à 4500 km de là. Leurs armes ? Un clavier, des logiciels, des informations. Efficace et pas chère. Une révolution aussi folle que le passage de la cavalerie aux divisions blindées lors de la Première Guerre mondiale. L'avantage du cyberespace, c'est qu'il n'y a pas de traces. Bienvenue dans un no man's land juridique digne du Far West où un clic de souris ou une simple clé USB peuvent ravager toutes les activités humaines. Transport, communication, système de production ou de distribution d'eau, centrale nucléaire, objet connecté ou voiture autonome. James Bond en mettrait la main de sa gouvernante à coupé. L'avènement d'un cyberspectre est pour bientôt. Of course, spectre. En 2017, plus de 700 millions de cyberattaques ont été enregistrées à travers le monde pour un préjudice de 550 milliards d'euros, dont plus de 6 milliards d'euros en France. La mise en place d'une cyberstratégie et d'une cyberdéfense est désormais indispensable. Les Etats-Unis l'ont bien compris. En 2020, ils ont prévu d'investir près de 9 milliards d'euros de l'immense budget de la défense dans le cyberespace, leur priorité avec l'aérospatial qui représentera près de 13 milliards d'euros d'investissement. D'ici à 2025, la France entend consacrer pour sa part 1,6 milliard d'euros à la lutte dans le cyberespace et recruter 1000 cybercombattants supplémentaires. L'Allemagne, quant à elle, prévoit d'investir 142,5 millions d'euros sur la période 2019-2022. La Chine prend aussi sa cybersécurité très au sérieux avec 1,4 milliard d'euros investis loin devant la Grande-Bretagne et la Russie. J'ai dépensé sans compter. Bref, tout le monde se prépare à la guerre du futur. Mais alors, comment devenir le cyberboss ? En contrôlant l'espace extra-atmosphérique et ses satellites, bien sûr. Ni une ni deux, fin décembre 2019, les Etats-Unis créent la United States Space Force et dessinent pour l'occasion un super beau logo. En se dotant de satellites armés capables de cramer celui du voisin, bye bye la concurrence chinoise, la géoloc, la transmission de données et bonjour le chaos. Alors, êtes-vous prêts à vous laisser enrôler par les forces de l'Empire ou rejoindrez-vous la rébellion ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada